La nuit de Al-Qadr Donc on remarque à travers la lecture des travaux d'exégèse que ce mot-là peut éventuellement porter deux sens. Mais le sens premier, celui qui me semble le plus valorisé, comme on le remarque dans le tafsir de Tahir Ibn Achour, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire que la nuit de Al-Qadr est une nuit très importante. Alors pour quelle raison ? Parce que c'est lors de cette nuit que le Coran est descendu. D'ailleurs Dieu nous le rappelle dans le verset 3 de la Sourate 44 lorsqu'il dit « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie ». Donc c'est la descente du Coran qui a fait que cette nuit est exceptionnelle, donc elle est bénie. Et ça bénit d'ailleurs tout un mois lunaire qui est le mois du Ramadan. Alors qu'est-ce qu'on entend par la descente du Coran ? Puisqu'on sait que le Coran est révélé sur une période de 23 ans, Sourate par Sourate, parfois c'est quelques versets, etc. Sur 23 ans, donc voilà. Et dans ce verset, il est dit que le Coran est descendu pendant la nuit de Al-Qadr, cette nuit bénie. Donc l'interprétation importante qu'il faut retenir ici, qui a été transmise, semble-t-il, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Abdallah ibn Amba, c'est la suivante. C'est que le Coran, qui est donc la parole du divin, elle s'est détachée de ce qu'on appelle « al-lawah al-mahfouz » qui sont les tablettes gardées, protégées, qui se trouvent donc dans le monde céleste. Et donc ce Coran, cette parole du divin, a traversé les sept cieux jusqu'à arriver au ciel qui est le plus proche pour nous, les êtres humains. Et l'ange Gabriel, pendant les 23 années, ira puiser la révélation à travers ce Coran qui a été révélé et descendu donc au premier ciel. Et donc il prend le Coran, il le révèle, verset par verset, surat par surat, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Donc c'est de ça dont il s'agirait, et ça c'est la position d'Ibn Abbas qui est très très connue. Et donc c'est un événement qui a lieu dans le monde céleste, qui est fondamentalement important, puisqu'on trouve dans ce Coran une guidée pour l'être humain. Et donc ça a valorisé cette nuit, qui est mieux que... Qui est donc mieux que mille mois d'adoration. Ce qui veut dire que quand on fait une prière pendant cette nuit, une salate de raka'a, de cycle complet, c'est mieux que mille mois de salate. Donc c'est énorme. C'est un cadeau qui est fait de par la miséricorde du divin à l'être humain. Qui, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a absolument rien à perdre que d'envoyer ses serviteurs au paradis, que de leur pardonner, et de multiplier par X et Y la récompense. Donc plus de mille mois, ça c'est quelque chose d'énorme. Mais bon, pour terminer ma chronique aujourd'hui, j'aimerais souligner un point très important. C'est quand cette fameuse nuit du Ramadan ? Voilà. Et donc c'est la 21e nuit, la 23e, la 25e, la 27e, la 29e. Voilà, on sait que c'est un jour impair dans les dix dernières nuits du Ramadan. Bon, beaucoup pensent et affirment que c'est le 27, mais ce n'est pas si sûr que ça. C'est un jour impair, donc à la fin, comme je viens de le dire. Et on a un hadith très célèbre derrière, qu'on va essayer d'analyser brièvement et rapidement ensemble. Eh bien, écoutez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé par la miséricorde de Dieu de la date précise de cette nuit. Et donc voilà, certains ont pensé que c'était la 27e nuit. Donc le prophète, il est informé, il est très content, parce qu'il va pouvoir donner une date précise aux musulmans. Et vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était très heureux de pouvoir faciliter l'adoration et l'accès à l'islam dès lors qu'il en avait la chance. Donc il sort de chez lui, voilà, il a été informé du jour précis, de la nuit précise. Et quand il sort, il tombe sur deux musulmans. Deux musulmans qui sont en train de se disputer. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essaie de régler le problème, de régler le conflit. Et une fois qu'il est réglé, il a oublié tout simplement cette date-là. Et il ne va pas, comment dire, Dieu ne va pas, et l'ange Gabriel ne va pas l'informer à nouveau de cette date-là. Donc on a fait oublier, à cause de ce conflit, entre deux musulmans, entre deux croyants, la date précise, la nuit précise, donc, de la nuit du destin, la nuit de Al-Qadr. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici ? C'est que les conflits qu'il y a chez les musulmans, entre les croyants, viennent retirer cette miséricorde d'Allah. Cette miséricorde d'Allah s'écarte de nous. Et donc il faut être très attentif à ça. Les musulmans, les croyants, sont frères. Donc il y a cette fraternité religieuse, il y a d'autres fraternités aussi, comme la fraternité humaine, étant donné qu'on descend tous de Adam et Ève, mais il y a cette fraternité ici, donc dans la foi, ce qu'on appelle la roi dont Dieu nous parle beaucoup, bien entendu dans le Coran. Il faut la préserver, c'est fondamental. Et si on ne la préserve pas, et si on ne se retrouve pas dans cette dynamique de préservation, il faudra s'attendre à ce que cette miséricorde d'Allah vienne à disparaître. Et c'est triste, bien entendu, de voir les musulmans se disputer, voire même s'insulter parfois au début du mois du Ramadan, ainsi qu'à la fin du mois du Ramadan, pour le jour de l'Aïd, quand il s'agit de fixer le premier jour du jeûne et le jour de l'Aïd. Est-ce qu'on va donc vers un calcul mathématique, vers l'astronomie, etc., vers la science, ou est-ce qu'on retourne à la sunnah du prophète Mohammed, qui est donc la vue ? Alors, quoi qu'il puisse arriver, malgré toutes les divergences et les débats qu'il peut y avoir entre les musulmans, le conseil qui est très souvent donné en France par nos chouyours, c'est quoi ? C'est de se référer à la mosquée la plus proche, et donc de suivre sans rentrer dans les débats futiles, qui n'ont pas de fin, et qui créent de la polémique, et surtout de la haine entre les croyants. Et le croyant, avant tout, il rassemble les musulmans, et il espère cette miséricorde d'Allah. Et on espère qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant ce mois béni, se montrera miséricordieux envers nous, qu'il effacera nos péchés, et qu'il nous fera tous rentrer au paradis. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Salam alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501